fondamentale. Maintenant qu'on a une bonne connaissance des produits et services qu'on souhaite vendre, maintenant il y a ce que j'aime appeler l'approche, pour moi c'est l'approche basique que j'ai vraiment préféré donner, la plus simple qu'on peut utiliser. Je suppose que j'ai même dû avoir parlé des structures comme EIDA, comme le PAS, comme la pyramide inversée et tout ça. Donc ça c'est bien, mais je veux qu'on aille sur une approche qui est un peu beaucoup plus simpliste. Donc on va continuer avec les produits en question. Alors l'approche 1, comme tu es en train de noter, c'est peut-être, je vais donner rapidement pour que tu notes. La première étape, c'est de faire un constat. C'est de partir d'un constat. Ça veut dire, ok, je connais l'idéologie autour du produit. Je maîtrise mon produit et mon service. Maintenant je rédige pour vendre le produit en question, en partant d'une actualité. La première étape, c'est de faire un constat. Jusqu'on part d'une actualité, si je reviens par exemple sur le texte que j'ai lu tout à l'heure. Tu vas voir, la première étape, c'est vraiment de poser les généralités. Ok, on est dans l'élection présidentielle, il y a beaucoup de candidats qui sont en train de se présenter, d'autres, la plupart, on ne les connaît pas. Ceux qu'on connaît, ils font des interventions deux ou trois fois sur les médias. Ça c'est le constat pour donner les généralités. Pour que celui qui lit le texte, il voit, il est le fondement pour comprendre la suite. Ce qu'on va généralement appeler les généralités. Ça veut dire, voilà, on a le titre qui est bien accrocheur, je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai aimé d'en avoir parlé, on a un titre qui est bien accrocheur. Comment gagner une élection présidentielle en 2022 ? On fait un constat, on donne des généralités. Si c'est cette bouille, on veut vendre cette bouille en partant de l'inflation. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un constat général sur l'inflation. Alors, l'inflation, tout le monde constate depuis peut-être, je dis n'importe quoi, trois mois, une hausse généralisée des prix au Cameroun. Le prix de l'ail a augmenté. Le prix du maïs a augmenté. Le prix de la tomate a augmenté. Le prix des oignons a augmenté. Et le prix de la bouille, surtout sur le marché, a augmenté. Ça, c'est le premier constat qui est la première étape dont je pose les généralités. Après, je peux dire, après avoir fait ce constat, le prix de toi a augmenté. Et c'est cette augmentation généralisée des prix-là qu'on appelle inflation. Quelqu'un qui lit ça, il fait le constat avec moi et il comprend déjà ce qu'on appelle l'inflation. Mon objectif, c'est de lui vendre cette bouille. La prochaine étape, qui est le deuxième point fondamental, c'est ce qu'on va appeler les origines du problème. Ça veut dire, je n'ai pas d'une actualité pour vendre. On va dire, OK, je veux vendre cette bouille. J'ai déjà fait le constat sur tout ce qui est sur l'augmentation des prix. Maintenant, l'origine du problème, pourquoi les prix augmentent? Pourquoi il y a l'inflation? Je vais, naturellement, en faisant mon constat, je suis sorti par la bouille. Tu vas voir que c'est stratégique. Donc, je dis, le prix de l'ail a augmenté, le prix de la tomate a augmenté sur le marché, le prix des oignons a augmenté sur le marché, mais surtout, le prix de la bouille a augmenté. Ça veut dire, il va lire tout ce qu'il aura lu. À la fin, généralement, c'est la dernière information qu'il retient. Ça veut dire, quand il sort des généralités, ce qui reste en mémoire, c'est que c'est le prix de la bouille qui a augmenté. Un peu comme tout à l'heure, tu voyais, je veux vendre l'information sur la vente. À chaque fois, quand je sors du constat, je montre qu'en fait, des généralités, le problème qui se pose, c'est que la plupart des candidats ne savent pas vendre et se vendre. C'est différent. Tu vois, si je voulais vendre l'adhésion à la Startup Academy, à la sortie de chaque paragraphe, je mettrais le fait que les candidats n'ont pas une bonne communauté derrière eux. Parce que quand ils sortent d'un paragraphe, généralement, ce sont les deux, trois dernières lignes qui vont retenir. C'est pour ça que je donne les prix de ce qui a augmenté, mais je sors avec la bouillie. Et maintenant, quand j'entre dans les origines du problème, qu'est-ce qui peut provoquer l'inflation ? Là, je vais donc prendre ma bouille et de se dire, le prix de la bouille, par exemple, qui a augmenté, La bouillie dans le tirène, elle est faite à base de quoi ? Elle est faite à base du maïs, elle est faite à base de soja, elle est faite à base d'archide. Alors, le maïs, pour fabriquer cette bouillie, d'où est-ce que ça vient ? Généralement, en grande majorité, le producteur de cette bouillie importe en grande quantité le maïs. Il importe le maïs. C'est un produit localement, mais la quantité produite localement ne permet pas de financer toute sa production, ou plutôt de faire toute la production dans le marché des mantes. D'où le fait qu'il est obligé d'importer le maïs. Maintenant, qu'on importe le maïs, qu'est-ce que ça engendre ? Ça veut dire que, voilà, sur le plan local, il n'y a pas suffisamment de matières, il n'y a pas suffisamment de personnes qui produisent le maïs. Pourquoi il n'y a pas suffisamment de personnes qui produisent le maïs ? C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour produire, c'est peut-être parce que, voilà, tu essayes de ressortir les origines du problème. Et à la fin, quand tu ressors tes origines, il ne faut pas oublier, que l'objectif, c'est de vendre ça. Donc, quand tu ressors progressivement les origines, tu peux prendre un ou deux ingrédients. Tu montres le circuit de production, par exemple, du maïs ou du soja. Tu montres le fait que ça vient en grande quantité. Et que, par exemple, il y a une guerre, je dis n'importe quoi, actuellement, entre la Russie et l'Ukraine. Ce qui fait que le maïs, par exemple, c'est un exemple qui venait en grande quantité de l'Ukraine. Il n'y a plus moyen de s'approvisionner. Ce qui fait que sur le marché, le prix du maïs augmente. Ce qui va engendrer directement le fait que le prix de la bouillie augmente. Donc, ça sont les origines du problème. D'où est-ce que ça vient ? Après, quand tu as fini de poser les origines, on va aux conséquences du problème. On a les origines. Ok, où est-ce que ça vient ? On a compris le circuit d'approvisionnement du maïs, du soja, par exemple. Et directement, le fait qu'on ait une crise de l'autre côté, Russie-Ukraine, alors que la grande majorité venait de là, ça implique directement les conséquences qu'on a. C'est qu'on arrive sur le marché, le maïs est plus cher, le soja est plus cher, d'autres ingrédients sont plus chers. Ça, ce sont les conséquences. Maintenant, naturellement, quand tu as fini de donner les conséquences, qui généralement, dès que tu as les bonnes origines, tu as les bonnes conséquences, c'est automatique. Dès que tu connais le problème et que tu as les origines du problème, généralement, les conséquences, tout le monde les connaît. Tu parles donc des conséquences et à la sortie des conséquences. Tu dis que, OK, on a les conséquences. Maintenant, tout le monde se dit, mais après les conséquences, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut donc que tu donnes la solution. C'est de se dire, OK, cette bouillie, elle coûte cher, pourquoi ? Parce qu'on importe en grande quantité le maïs ou plutôt les ingrédients qui comproient la produit. Donc, la solution pour que cette bouillie ne soit plus autant chère, il faudrait, par exemple, si à la fin, on souhaitait vendre cette bouillie, il faudrait qu'on ait, par exemple, plus de personnes qui produisent la bouillie tantille. Par exemple, il faudrait qu'on ait plus de personnes qui produisent, ou qu'on ait plus de producteurs locaux qui produisent le maïs en grande quantité, pour qu'on n'ait plus à importer la matière première. Et donc, à chaque fois, si tu parles de cette bouillie, en fait, à chaque fois, ce que tu peux faire, c'est juste que quand tu parles de la bouillie, tu dis comme le cas de la bouillie tantille, par exemple, comme le cas de tel, tel, tu vois. Donc, c'est un peu ça, la structure, globalement. On parle d'un constat, on pose les origines du problème en question, on parle des conséquences, et ensuite, on parle des solutions. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle, dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous les 7 clés pour une réussite entrepreneuriale.